Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomik et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Modern Warfare 2. Alors ce glitch vous permettra d'XP en illimiter vos armes et votre niveau de joueur. Donc là vous pouvez voir que je suis niveau 1, c'est avec un nouveau compte que je vais vous présenter ce glitch. Et en fait pour réaliser le glitch, il faudra se rendre dans le mode coopératif. Donc normalement ça fonctionne toujours sur les 3 maps, mais il y a certains paramètres qu'il va falloir prendre en compte parce qu'ils ont essayé de patcher le truc, mais normalement ça fonctionne toujours. Donc moi je vais aller dans Profil Bas, là je vous affiche une image avec toutes les armes que les 3 missions peuvent vous procurer. Donc voilà, pour ceux qui veulent par exemple certaines armes, elles ne sont pas toutes dans Profil Bas, ni dans Zone Défendue, ni dans mon Zaya. Donc voilà, la liste des armes, je vous l'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à regarder, à prendre une capture d'écran pour savoir où se trouvent les armes que vous voulez level up. Donc maintenant je vais lancer en mode coopératif Profil Bas parce que, ah, il vous manque plusieurs DLC, ok. On va les installer. Ok, normalement là ça devrait être bon, voilà, parfait. Ok, continuez. Donc là, vous choisissez, je vais faire plaire, ok, on comprend, ouais. Vous choisissez le personnage assaillant, assaillant, voilà. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est de faire éjecter l'autre personne. Après vous pouvez jouer à deux joueurs, vous pouvez demander à un de vos potes qui vous lance dans la partie, ensuite qui quitte la partie pour qu'il vous laisse le lobby à vous tout seul, donc le lobby bot. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, si jamais vous n'avez pas de potes de disponibles, et de demander dans le Discord que quelqu'un vous aide à lancer la mission. Après logiquement, il n'y a pas vraiment besoin de deuxième joueur, parce que ce que vous allez faire, c'est tout simplement rester dans l'avion. Donc là, regardez, vous allez apparaître dans un avion, ce que vous faites, c'est que vous restez dans l'avion, et l'autre joueur finira bien par quitter par lui-même. Bah en fait, là, regardez, il a déjà quitté, donc c'est parfait, ah non, le voilà, il a mis du temps à arriver. Mais voilà, ce que vous faites, c'est que vous attendez que l'autre personne quitte la partie, enfin vous n'êtes même pas obligé d'attendre, là vous choisissez votre arme que vous voulez. Donc soit, moi je vais prendre la mini-back. C'est une très bonne arme, donc je prends la mini-back, et là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, et je vais tout simplement attendre, donc je ne sais pas moi, une heure, deux heures, trois heures, je ne sais pas combien de temps je vais attendre, mais je vais attendre, et chaque seconde, chaque minute que je vais passer à attendre, ça va faire level up mon arme que j'ai équipée en main. Donc si vous voulez level up la mini-back, vous prenez la mini-back dans vos mains. Si vous voulez la vase neve, vous prenez la vase neve dans vos mains. très important, il faut que vous gardez l'arme que vous voulez, level up, dans vos mains, pour que ça fonctionne. Sinon ça ne fonctionnera pas pour l'arme en question. Donc gardez bien cette arme-là en main, ensuite là vous ne faites que attendre, vous attendez autant de temps que vous voulez, donc 10, 20, 30 minutes, 1h, 2h, autant que vous voulez, mais quand vous attendez, très important, appuyez sur la touche option, comme ceci, pour être sûr que ça ne fasse pas bugger le jeu. Donc allez carrément dans vos paramètres manettes, voilà, vous allez ici, comme ça vous êtes sûr que ça ne buggera pas le jeu. Après c'est possible que si vous restez, je ne sais pas moi, 10h, 20h, ça fasse quand même erreur de connexion, ou connexion au serveur interrompue, mais voilà, moi je vais, si vous restez 3, 4, 5, 6h, normalement si vous mettez pause, vous avez de grandes chances que la partie reste en continu, maintienne et que vous ne vous fassiez pas déconnecter. Donc là, moi je vais attendre quelques heures, et ensuite je vais vous montrer combien de level j'ai augmenté avec mon arme. Il faut savoir que je suis niveau 1, toutes mes armes sont niveau 1, donc on va voir combien la mini-bac aura augmenté de niveau en plusieurs heures. Donc c'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc là j'ai attendu plein de temps, on va voir combien de temps j'ai attendu. Par contre, quand vous avez fini d'attendre, ce que vous allez faire, c'est venir ici, actionner le carré pour que vous aille spawn dans la map, et vous allez tuer un adversaire, minimum un adversaire. Alors je ne sais pas si c'est obligatoire de faire cette étape, mais par précaution, faites-le, parce que voilà, ils ont essayé de patcher le glitch, et si vous ne tuez pas de personnes, je ne sais pas si ça va réellement fonctionner. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez se reponcer par exemple, hop, merde, vous tuez une personne, et ensuite vous allez en orzone, et vous vous tuez, tout simplement. Ou alors vous prenez votre grenade et vous vous tuez. Moi je vais aller en orzone, et là normalement ça va mettre fin à la partie. Là on voit que j'ai attendu 176 minutes, donc ça fait 6, 12, 18, ça fait 3 heures, tout simplement. Là vous quittez la partie, ne faites pas recommencer, pour être sûr que ça n'enlève pas vos XP. Ok, donc là j'ai eu 0 étoile, c'est normal. Mais là normalement, il devrait afficher blindé d'XP. Voilà, 45 000 XP, c'est parfait. Donc de niveau 1, je passe à niveau 10. Presque 10 quoi, j'ai presque pris 10 niveaux. Et mon arme de niveau 1 va passer normalement à niveau 19, si je ne me trompe pas, parce que 45 000 XP, c'est le niveau max, enfin, ça fait 19 niveaux je pense. Après, je ne suis pas sûr. 17, 18, 19, voilà, niveau max. Donc voilà, le glitch fonctionne toujours, mais voilà, il faut, je pense, tuer une personne à la fin, et se suicider. Et mettez pause aussi, si vous restez trop longtemps, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc là, regardez, je suis bien niveau 9, mon arme a bien été level up. Ah, bah j'ai une erreur d'application. Ça, c'est normal, si vous avez une erreur d'application après avoir fait le glitch, c'est totalement normal. Donc je ne vais pas le signaler. Mais ça me le fait à tous les coups, et à d'autres personnes, ça le fait aussi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501